L'indispensable service des anavimes du Seigneur au sein d'une humanité et d'un monde frappé d'irréversible obsolescence sous l'empire totalitaire et mortifère du péché. Anava, terme hébreu, signifie pauvreté comme ouverture à Dieu et dépendance totale vis-à-vis de Lui. L'antithèse absolue du syndrome d'autosuffisance, d'auto-justification, d'auto-satisfaction, de confiance narcissique en ses propres forces instinctives, naturelles, psychiques, ainsi qu'en ses accomplissements et réalisations personnelles égocentrées, l'orgueil arrogant du winner, du self-made man, d'un monde cependant paroxystiquement pécheur. Le pauvre des béatitudes, l'anavime, attend tout de Dieu et est ouvert aux autres. Il n'assure pas sa propre survie par la pratique de la violence prédatrice dominatrice de son prochain, fut-elle rationalisée et légitimée par un archaïque système de valeurs humaines en opposition et contradiction flagrantes et systématiques avec les divins enseignements du Christ. L'anavime n'est pas indifférent à l'écrasement, l'exclusion, la discrimination, la marginalisation, la paupérisation du prochain, comme le sont sans état d'âme les tenants du principe du struggle for life. Disciple du faux prophète Darwin, fondateur d'une religion à retombée idéologique et économique qui ne veut dire ni son nom, ni le nom de celui qui l'a occultement inspiré. L'anavime est celui qui participe pacifiquement, empathiquement, avec une calme détermination et une résolue conviction, mais bien activement, à l'avènement du règne de Dieu, en en vivant dès à présent, par anticipation, les épanouissantes et spirituelles valeurs éternelles. Dieu cherche arredemment des aspirants à la condition d'un avime susceptible de renoncer à l'emprise illusoire, au lyrique, hypnoïde des fausses valeurs, des faux messianismes immanents, séculiers, éphémères, à la volonté chimérique de domination d'autrui, au fantasme de toute puissance sur un monde déjà assujetti, asservi, avili, mortifié, sous l'empire tyrannique et totalitaire du péché, monde totalement séparé de Dieu. Jésus-Christ, le Messie, prophétiquement annoncé et promis dans les écrits vétérotestamentaires et paru dans notre monde, Dieu, venu en chair, nous affranchit et nous libère décisivement, définitivement, irréversiblement de notre ancienne nature héritée d'Adam le transgresseur, ancêtre générique de l'humanité. Ancienne nature réduite à l'emprise totalitaire prégnante du péché, ainsi que de son archéo-psyché, de son prisme optique conscientiel vicié, distorsionnel, dysfonctionnel et de tous ses archéo-modèles et paradigmes si aliénateurs et destructeurs de l'âme, de l'homme, de la famille, de la société et du monde, monde ainsi perdu, loin de Dieu. Christ, le Messie, a payé le prix intégral de notre rachat par sa mort rédemptrice comme substitut pénal en notre lieu et place sur le bois de la croix Golgotha en Palestine. Il y a de cela 2000 ans, il ne subsiste désormais aucune charge contre le pécheur repenti de ses transgressions criminogènes, brutes ou sublimées, ayant accepté Jésus comme son Sauveur, Seigneur et Maître personnel éternel. C'est alors que par le fait surnaturel de la nouvelle naissance et du don de la vie éternelle que le Dieu et Sauveur du monde lui communiquent que le nouvel être régénéré se trouve en pleine et entière capacité de vivre un nouveau genre de vie, vecteur et performateur de valeurs pneumatiques, de vérité, justice, paix, joie, amour et gloire, inextinguibles et intarissables. Dieu lui-même en étant la source inépuisable et ce, dans l'obéissance du cœur filial à son Père céleste, conduit par l'Esprit, se mettant au service et disposition de son prochain, selon l'analogie de la foi et en parfaite cohérence avec le paradigme et les paternes motivationnels et comportementaux de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus pour se constituer en tant que travailleurs pertinents et performants dans le champ de l'histoire du salut et de la construction de la réalité nouvelle par l'annonce et le partage de la bonne nouvelle du salut, la construction, le consolidement et le développement de communautés du salut et de participation active à l'avènement du règne visible, consommé et glorieux de Dieu. Ainsi, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Ephésiens 5.16 Travaillons avec crainte et tremblement à notre salut. Philippiens 2.12 Allons, faisons des nations, des disciples, des baptisantes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignons-leur à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Et voici, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28.16.20 Et voici, Jésus est avec nous. Jésus est avec nous.